Imaginez une ville sans embouteillage, où vous pourriez optimiser en temps réel vos choix de transport depuis votre smartphone. Et pourquoi pas des voitures sans conducteur ? La révolution numérique va bouleverser nos déplacements. Je m'appelle Jean-Marie Bonin et je suis professeur à Télécom Bretagne. Je développe depuis 10 ans les systèmes de communication pour les transports intelligents, encore appelés ITS. Avec nos partenaires spécialistes de la mobilité numérique, nous vous proposons d'explorer comment les technologies transforment le fonctionnement et l'organisation des déplacements, tout en donnant plus d'autonomie aux usagers. Au-delà des usages, les technologies du numérique vont transformer durablement les métiers liés au transport et leurs interactions. Comment améliorer l'efficacité des déplacements ? Comment répondre aux attentes croissantes des utilisateurs ? Il devient indispensable pour les personnes en charge de la gestion des déplacements de comprendre et d'anticiper les évolutions en cours. Au carrefour des différents métiers, les innovations du secteur imposent une réflexion transverse sur les problématiques de la mobilité. Ce MOOC vous donnera les clés de cette réflexion. D'une durée de 6 semaines, il couvrira différents domaines de la mobilité à l'ère numérique. Nous commencerons par un tour d'horizon des différents acteurs de la révolution en cours. Avant de présenter les systèmes de communication qui les met en relation pour proposer de nouveaux services. L'évolution de la biétique montre comment le numérique transforme la relation aux usagers au service d'une mobilité innovante. Plus sûr, plus efficace, l'automatisation des transports en commun et à terme de nos voitures participera à redessiner des villes intelligentes et durables. Le forum sera, quant à lui, propice à l'approfondissement et au partage d'expériences. Afin d'anticiper les évolutions et de participer activement à cette révolution, inscrivez-vous au MOOC Challenge et enjeux de la mobilité 2.0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...